Salut les gars, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars et on va parler de ma tactique les potes, voilà c'est une tactique qui m'a fait monter de division 2 à division 1, donc j'ai gagné mes 5 matchs de classement et j'ai eu mes 1900 points de notes techniques, ensuite je suis descendu à 1770 de notes techniques et j'ai remodifié ma tactique et mes instructions de joueurs et avec la même équipe les gars j'ai réussi à remonter jusqu'à 1910 de notes techniques donc voilà maintenant c'est devenu un peu plus dur en division 1 mais en tout cas on a réussi à faire une montée extraordinaire surtout que la montée on la réalise sur un rush kit 6 buts à 1, donc vraiment voilà les gars je vais vous parler de ma tactique, c'est celle qui m'a fait progresser, donc moi je joue avec un 4-2-3-1 les gars, je vous montrerai mes instructions mais pour l'instant les gars voilà on va parler tactique et je vais vous montrer comment je fais, donc en style défensif les gars moi ce que je fais, je vais mettre reculer, alors pour la simple et bonne raison les gars que reculer ça va être très important, pourquoi ? parce que beaucoup jouent avec la tactique pressing après la perte de balle et le problème qu'il y a quand tu fais ce pressing avec la perte de ballon, dès que tu perds la balle, si tu perds la balle dans le milieu de terrain, tes MDC ont tendance à directement aller chercher le ballon, chose qui est bien, sauf que quand ton adversaire récupère le ballon et qu'il fait juste un décalage plein axe, tu prends que des profondeurs, dans ce FIFA tu prends énormément de profondeurs, des L1 triangles, des triangles et de son terrain à lui, de son milieu de terrain, ou même de sa défense, il arrive à t'envoyer une profondeur directement pour ton attaquant qui va extrêmement vite, donc c'est pour ça que moi je privilégie clairement le reculer, parce qu'au moins dès que tu perds la balle, si toi manuellement tu fais ton pressing c'est bien, ça permet à ta défense de redescendre, donc ça veut dire que pendant que lui il se dit je vais faire un décalage pour t'envoyer quelqu'un plein axe en L1 triangle ou en triangle, toi ta défense aura anticipé toute seule le fait de descendre, chose qui est très importante parce que c'est vraiment très compliqué dans ce FIFA de défendre, notamment quand tu vois que les L1 triangles et les triangles il y en a énormément. Donc en largeur les gars défensifs, alors là tu as plusieurs styles de largeur, donc moi clairement je vais jouer en 3, pourquoi ? Parce que de base c'est 5, maintenant je mets 3 pour la simple et bonne raison que ce FIFA il est un peu compliqué, donc je te le disais défensivement c'est un petit peu difficile, tu as les mecs qui centrent, les centres sont hyper cheatés cette année, c'est très compliqué de défendre sur les centres, et tu as ceux qui jouent en plein axe, donc avec le bouton forcément triangle ou Y sur Xbox, et là tu prends ou des profondeurs plein axe ou alors ça part sur les côtés, donc j'ai essayé d'équilibrer en me mettant à 3, des fois je passe à 2 en plein match quand je vois que mon adversaire il a tendance assez à envoyer plein axe, après quand tu vois que les mecs au bout d'un quart d'heure le gars il a fait 15 centres, voilà tu peux largement passer à 5 barres, tu pourrais écarter, parce que vraiment c'est très difficile, ce FIFA là est vraiment très compliqué, donc moi je me mets à 3 barres, voilà il y a des, je ne dis pas qu'il y a des bugs, mais en tout cas c'est très compliqué de défendre, notamment quand tu tombes contre ce type d'adversaire qui envoie ou des parpaings devant et ça va passer 9 fois sur 10, ou alors sur les côtés ça va faire des centres où tu vois que la balle elle fait un effet direct sur la tête de son attaquant, c'est très très compliqué, donc pareil pour profondeur les gars, profondeur c'est très mitigé aussi, parce que des moments je me mets en une barre, mon bloc il est très bas, par contre moi qui aime bien conserver le ballon en général, quand je conserve la balle j'ai l'impression que mon bloc il se retrouve au milieu de terrain, dès que je conserve le ballon j'ai mon bloc qui monte, donc c'est très compliqué, donc moi ce que je fais c'est que je me mets à 3 barres, entre 2 et 3 barres, je commence en 3 barres mais c'est très souvent, moi je vais vous conseiller de vous mettre en 2 barres, je vous conseille de vous mettre en 2 barres parce que 8 fois sur 10 je vais passer 2 barres, c'est vraiment ça le problème, c'est que je vais changer, donc moi c'est déjà programmé, donc j'ai la compo qui est déjà programmée, je mets directement en ultra défensif où je suis à 2 barres parce que c'est très très difficile de défendre, et quand tu dois avoir le bloc qui est déjà haut de base pour revenir c'est très difficile, donc voilà, tu te mets en 2 barres de profondeur et là tu seras plutôt bien, donc en style offensif, moi ce que je fais, pour l'instant je suis en long ballon, pourquoi ? parce que pareil quand mon adversaire vient attaquer, forcément son bloc monte, le fait d'être en long ballon, si tu récupères le ballon, tous tes joueurs ils vont se projeter vers l'avant, ce qui va être très intéressant vu que lui il est en face offensive, donc ça permet à toi et ton bloc de monter et de réussir à trouver un décalage avec 1 ou 2 attaquants, ça dépend comment tu joues, même si moi cette année je vais te proposer et te demander de privilégier 2 attaquants, c'est très très important, moi je joue avec 1 BU, c'est un peu plus compliqué, mais j'aime bien garder le ballon, donc j'arrive un petit peu à gérer avec mon MOC et mes 2 MOD et MOG, donc voilà, après pour moi je te conseille 2 attaquants, même si en 4, 2, 3, 1 j'aime bien cette compo et j'arrive un petit peu à m'adapter à ce jeu avec, même si 2 attaquants cette année c'est important. En largeur offensive, après ça dépend comment tu joues, moi qui joue en 4, 2, 3, 1, j'ai 3 milieux offensifs, donc moi personnellement je me mets en 4 bar, c'est très bien, ça évite d'être, moi je ne centre pas beaucoup, je suis assez concentré dans l'axe, mais j'ai aussi besoin des fois d'aérer sur les côtés, parce que voilà tu récupères la balle, tu pars tout droit sur le côté, tu fais un petit, voilà, un fin de frappe arrêté, et tu reviens, ça permet à ton bloc de monter un peu, et puis vous allez trouver des espaces et des solutions. Donc voilà, moi je me mets en 4 bar et je pense qu'en 4 bar c'est plutôt intéressant. Dans la surface, après c'est toi qui vois, c'est toi qui vois, c'est toujours le même problème, tu peux laisser comme ça, avec 3 personnes dans la surface, mais le problème qu'il y a c'est que cette année les centres sont cités, mais si tu viens à perdre la balle sur un centre, l'adversaire arrive très vite à se retourner et aller dans ton camp, donc c'est très délicat. Donc voilà, moi je mets 4 bar, 4 bar c'est bien, tu as 2 personnes qui vont dans la surface quand tu es sur le côté, je ne centre réellement jamais. Après si tu centres beaucoup, tu peux privilégier mettre 5, 6 bar. Là les gars, sur le coup, c'est à vous de voir, même pour les corners et les coufrants. Personnellement, vous gérez un peu comme vous voulez, moi perso les coufrants j'ai joué en 2 temps, donc bon voilà, chacun voit comment il tire ses coufrants et ses corners, et par rapport au centre dans la surface. Vous, vous pouvez gérer, ça ne va pas changer grand chose, c'est une histoire après de tactique. Le dispositif, je vous ai dit les gars, je suis en 4-2-3-1, donc de base, je suis en 4-2-3-1 avec le MD-MG, mais en match, je passe avec les 3 MOC, c'est une compo que j'apprécie particulièrement. Instruction, donc les gars, moi je suis en débordé et dans le dos de la défense, alors très important, pourquoi ? J'ai un attaquant rapide, voilà, j'ai un attaquant rapide de Bundesliga, le fait qu'il déborde et qu'il fasse des appels dans le dos de la défense, c'est pareil pour moi, mon adversaire utilise le triangle pour la passe en profondeur, c'est exactement pareil pour moi les gars. Je l'appuie juste pour pouvoir le lancer en profondeur, le fait qu'il fasse un appel dans le dos de la défense et qu'il déborde sur le côté, ça va permettre qu'il étire mon bloc et ça va laisser mes 3 MOC avec plus d'espace et me retrouver dans des phases de possession pour faire une attaque placée ou alors tirer en dehors de la surface. Après, voilà, ça c'est chacun voit comme, chacun joue comme il sait jouer. Moi en tout cas, c'est comme ça que je joue. Donc Marc Oroz, je lui demande de rester devant. Pourquoi ? Vous allez voir les gars, je vais vous expliquer. Donc on va tout de suite passer sur le MD-MG. Pourquoi ? Donc regardez, je mets revenir en défense avec Sancho et revenir en défense avec Coman. C'est les seuls trucs que je leur demande et Reus restait devant. Pourquoi les gars ? Parce qu'en face défensive, le fait de demander à Coman et à Sancho de revenir en défense, je n'ai pas besoin de leur demander de revenir en les sélectionnant et en les faisant revenir. Non les gars, moi ce que je fais, c'est quand je perds le ballon, je prends Marc Oroz que je demande de rester devant et je demande qu'ils reviennent. En faisant venir Marc Oroz manuellement, mes deux latéraux, Sancho et Coman, eux reviennent tout seuls étant donné que je leur demande de revenir derrière, revenir en défense. Eux n'ont pas besoin que je leur dise de revenir, ils viennent automatiquement grâce à l'instruction que je leur mets. Voilà. Et Reus restait devant au cas où si je défends par exemple avec Delaney ou Witzel, un des deux et que lui, je lui demande de rester devant, c'est une solution de plus. Avec notre attaquant, ça peut être deux devant, ça peut être aussi très intéressant en face de contre. Voilà. Donc c'est vraiment l'explication pourquoi je leur demande de revenir en défense pour Coman et pour notre ami Sancho. Avec Witzel et Delaney, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes instructions. Donc Delaney et Witzel, les deux vont rester derrière en attaque. Par contre, il y en a un qui va avoir un marquage individuel et un autre qui va couper les lignes de passe. Alors là, c'est pareil les gars. Quand vous êtes vraiment en face défensive avec votre défenseur, moi je sélectionne principalement Delaney. Donc hop, je sélectionne principalement Delaney. Pourquoi ? Parce que Witzel coupe la ligne de passe. Moi Delaney, je vais exercer un espèce de pressing et Witzel, lui, va automatiquement se mettre dans une ligne de passe. C'est-à-dire que si je mets la pression avec mon Delaney, l'adversaire, s'il trouve une passe, Witzel va couper la ligne de passe. Voilà pourquoi je demande à Witzel de couper la ligne de passe. Très costaud, assez vif, malgré qu'il soit lent. Donc c'est comme ça que je procède. Voilà. C'est comme ça que je procède en match. En tout cas, quand ça passe, on est très content. C'est compliqué, hein. Voilà. Quand ça joue trop vite ou quoi. Mais en tout cas, clairement, je demande ça à mes deux MDC. Plus couvrir les ailes. Très important. Voilà. C'est par défaut. Tu n'auras pas besoin d'y toucher. Mais en tout cas, couvrir les ailes, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Et Gunter et notre ami Mbabu, c'est resté derrière en attaque. Ça, les gars, c'est la classique. Boateng Hernandez, on ne leur demande rien du tout. Mais voilà. En tout cas, j'ai fait un peu le tour, du coup, de mon dispositif. C'est vraiment comme ça. C'est important. Si tu arrives à suivre comme ça, c'est très important. Un 4-2-3-1 avec cette tactique-là et cette compo-là pour ce début du jeu, pour ton fut champion. Ça peut être vraiment intéressant parce que moi, je pense que les premiers fut champions, ça va tryhard vraiment des ballons profondeurs. Ça va être très compliqué à gérer. Après, c'est à toi de voir si tu peux ajuster la tactique par rapport à toi et ta façon de jouer. C'est toujours, chacun voit un petit peu comment son niveau, comment tu évolues avec le temps. Mais en tout cas, pour moi, ça se passe plutôt bien avec cette tactique-là. En tout cas, j'espère que j'ai pu t'aider. Et si c'est le cas, je te propose de poser ton petit pouce bleu qui me fera extrêmement plaisir. Et puis, si tu n'es pas abonné, forcément, de t'abonner à la chaîne et continuer à faire évoluer notre chaîne et pouvoir continuer à proposer d'autres contenus comme des lives ou comme des vidéos. Je fais aussi des vidéos à achat ou à ventre. Si tu as besoin, n'hésite pas à aller sur la chaîne. Tu trouveras tout ce que tu auras besoin pour gagner des crédits. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, les gars. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.